Hello mes étranges, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, pas bien, je sais pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'on est à l'épisode 9 du coup, normalement on aurait dû être à l'épisode 10. Mais voyez-vous, j'ai eu un problème avec mon logiciel d'enregistrement qui n'a absolument pas enregistré l'épisode 9. Du coup, c'est un petit peu embêtant parce que l'épisode 9 était très intéressant, notamment avec Noël. Voilà, c'était la période de Noël et du coup, vous avez raté à cause de moi et de ma négligence l'épisode de Noël. Voilà, donc je suis désolée les gars, le Père Noël était passé, les enfants ont eu des cadeaux, etc. Et je trouve ça dommage, je m'étais investie pour cet épisode, je suis un petit peu triste que du coup, vous ne, tout simplement, ne le verrez pas. Voilà, donc je suis désolée, mais bon, on va continuer, c'est pas grave. Du coup, j'avais dit normalement dans l'épisode précédent, mais bon, tant pis, ce sera reporté au prochain. Du coup, qu'on va aller certainement très rapidement à l'université. Voilà, donc aujourd'hui, on est avec Ashley, on est avec les enfants. Et du coup, à un moment donné, il faut évoluer. Oui, il faut évoluer avec notre petit personnage d'Ashley et passer à l'université. Moi, ce que j'avais pensé, c'était qu'à la fin de l'hiver, du coup, après Noël, on allait à l'université. Mais du coup, ce ne sera pas possible. On va faire un épisode sans. Mais dites-moi, je vais mettre un vote en haut à droite. Vous pourrez voter sur YouTube. Vous appuyez dessus, vous votez. Est-ce que du coup, on fait au prochain épisode déménager, du coup, Ashley sur le terrain de l'université pour commencer à faire des études ? Dites-moi tout ça, est-ce que c'est trop tôt ou pas ? Votez oui ou non, c'est vous qui décidez. Et pour le prochain épisode, selon le vote, nous irons ou pas à l'université. Voilà, débutons maintenant notre épisode, du coup, avec Ashley. Et du coup, c'est un petit peu l'anarchie, comme vous voyez. Mais ça ne change pas d'habitude, vraiment, ça ne change pas d'habitude. Et j'avais aussi une question à vous poser, que je vous avais normalement posée dans l'autre épisode, mais du coup, vu qu'il n'est jamais apparu. C'est ici, je ne comprends pas pourquoi je ne peux faire que des toiles représentant des Sims. Est-ce que c'est parce que notre Sims est une adolescente et non pas une adulte ? Du coup, ça n'augmente pas son trait de créativité et pourtant, dans la description de l'objet, ça devrait. Et je ne peux faire que ça, en fait, donc je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ok, va faire un bonhomme de neige, si ça peut un petit peu te divertir, parce que vu qu'elle est tendue, je n'arrive pas, je n'arrive à rien faire avec elle. Je veux qu'elle joue aux échecs, mais non. Du coup, vas-y, amuse-toi. Voilà, ça augmente son divertissement. Fais donc un bonhomme de neige, je n'ai pas de soucis. On va voir ce que ça va donner. Alors là, ce n'est pas possible, les gars. On va faire un zoom quand même, parce que là, c'est juste... Non. Non. Oh non, on dirait une sorcière. Mais Ashley, quoi. Regardez, elle nous a fait une sorcière, les gars. Elle lui a mis quoi ? Une orange en guise de bouche. Et une carotte. La meuf, elle a fait une salade de fruits et de légumes avec son bonhomme de neige. Et c'est quoi ça ? C'est des pommes. Les boutons, c'est des pommes. Est-ce qu'il y a un autre fruit ? Est-ce que les machins noirs, c'est des pierres ou des huîtres ? Mais... Aïe, 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 catastrophe. Le bonhomme de neige horrible. J'ai envie de prendre une photo. Voilà, comme ça, on garde un souvenir quand même de ce fameux bonhomme de neige. Salade de carottes, on va l'appeler. Salade de fruits et légumes. Voilà, ce bonhomme de neige vegan. Il ne peut pas jouer avec ça ? Ça sert à quoi, alors ? Il ne peut pas jouer avec. Je ne comprends pas. Concernant le sapin et le tas de cadeaux, je leur vendrai à la fin de l'hiver pour que ça reste dans une ambiance hiver pour le moment. Oh, c'est le réveillon du jour de l'an. Bon, on n'aura pas fêté Noël du coup à cet épisode. Mais pourquoi pas faire le nouvel an ? Par contre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais il ne veut pas dormir dans son lit parce qu'il a fait un cauchemar, ce petit gaillard. Alors, pour le jour du nouvel an, du coup, décompte jusqu'à minuit. Donc Ashley adore cette tradition. Alors, j'ai envie de te dire, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est quoi ? C'est un jour férié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle ne travaille pas. C'est un petit peu embêtant. Ça tombe vraiment mal. Mais pourtant, là, il y a marqué quand même. On va aller voir dans le calendrier. C'est un jour férié, effectivement. C'est un truc de fou. Toujours les jours fériés, ils tombent au mauvais moment. Sinon, à part ça. Bon, pour les décorer, c'est déjà fait. État d'esprit fêtard ? Non, pas pour cette année. Ils sont encore trop petits, les enfants, pour faire la fête, prendre des résolutions. Ok, ça, on peut faire. Ça, on peut faire. Et du coup, le décompte, on va essayer quand même de le faire. On va voir si elle travaille ou pas. De toute façon, si elle travaille, elle finit à minuit. Donc quand elle rentre, elle aura peut-être le temps quand même de faire le décompte. On va quand même déplacer le sapin. Ça commence à me stresser qu'elle ne puisse pas anéantir les rats à cause du sapin qui est devant. On va le mettre là. Tant pis, il y a de la place. Ce n'est pas ce qui manque. Je ne sais pas si ce n'est pas plus intéressant de se plaindre au propriétaire parce que les rats, ils n'arrêtent pas à très faim. Quoi ? Mais il n'a pas mangé ? Waouh, ouf, ouf, oui, oui, oui. En fait, Karine, c'est la meuf, elle passe sa vie chez nous. C'est notre meilleur pote, en fait, qui de base est notre nounou. Comme ça, qu'on l'a rencontré. Et qui a aussi une kleptomane, elle nous a piqué nos affaires. C'est tout chouin. Donc, il faut la surveiller. Rappelez-vous, c'est bien elle qui nous a piqué nos affaires. Et elle nous sort des morceaux de guitare auquel. On va faire nos devoirs. Elle est bizarre. Tant qu'à faire, vu qu'elle est inspirante, on va faire des petits raviolis ou légumes. Petit plat vegan. Comment il court ? Il sent trop chou quand il court. Pourquoi t'es très en colère ? Voisin bruyant. Oh non. Donc, avant de faire les devoirs, on va tambouriner à la porte puisqu'elle est très en colère. Boum boum boum. Vas-y, balayette, coup de tête. Fais-lui une balayette. Coup de tête, je t'ai dit. Vas-y, c'est bien. C'est qui qui vient ? C'est Scott. Vas-y, Scott, balayette. Elle a l'air saoulée, la voisine. Vas-y, bouffe-lui la jambe. Knac, lui, dans les doigts. Acheter à gagner 198$ pendant son jour férié. Parfait. Et bien, parfait. Du coup, on n'a pas... Oh, les décomptes ! Oh non, j'ai sauvé le décompte. Euh. Euh. Comment on fait ? Couchez-vous tard. Écrivez devant la télé pour faire la télé. Mais j'ai pas de télévision. Prendre une nouvelle résolution. Ah, donc effectivement, ce n'est pas un truc juste comme ça. On peut effectivement s'améliorer à l'école. On ne peut pas plus s'améliorer. Franchir une étape d'aspiration. Trouver sa moitié. Obtenir une promotion. Améliorer une compétence. Écrire un livre. Retrouver la forme. Alors, soit on prend améliorer une compétence. Parce que ça, on augmente de jour en jour. Obtenir une promotion. Parce que tous 7 jours, ça peut être compliqué. Étant donné qu'on n'est pas encore allé une fois. Franchir une étape d'aspiration. Ça peut être sympa, mais il faut que je vois c'est quoi les aspirations. Mais je pense qu'on va prendre le plus facile. Du coup, c'est améliorer une compétence. Voilà. Dépêche-toi, parce que c'est jusqu'à 2h du matin. Voilà, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Par contre, je n'ai pas de télévision. Comment on fait ? Est-ce qu'on a assez pour acheter une petite télé ou pas, les gars ? Alors, attendez. J'ai des trucs ici. C'est quoi ça ? Bonhomme de neige. On va l'enlever ça. Ça sert à quoi ? Ours, beaucoup d'amour. 45 dollars. Et ça sert à quoi ? Environnement, en fait. Bon, on va le vendre. Il n'est pas si beau que ça. La très grande serviette, on la garde. Ça reste quand même un souvenir. Une étape de notre vie. À notre Ashley. Ok. Une téléviseur pour enfants. Pingouin. Vision. On va la prendre. Un noir comme ça, ça fait vraiment pingouin, quoi. Attends, il faut que j'évite de la mettre devant le trou. On va la mettre là. Regardez la télévision. Elle devrait venir du jour de l'an. D'accord. Mais est-ce que c'est bien ça qu'il faut faire ? De toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc, j'espère que je n'ai pas fait ça pour rien. Parce que ça n'a pas validé. Après 23 heures. Non, je pense que j'ai dû louper. J'ai acheté une télé pour rien, en fait. Ok, vous savez quoi ? Je vais la revendre. Elle est ridicule, cette télé. Elle pue. Elle ne sert à rien. Voilà. On l'avait achetée à combien ? 220 dollars. Bon, j'ai perdu 55 dollars. Wow ! Bravo, Kanzel. Bravo. Bravo, la Kanzel. Tu es très intelligente. Oh non, j'ai des... Ok, les devoirs, ils sont faits ou pas ? Non, fini tes devoirs ! Bon, pour la compétence, au pire, on augmente échecs. Ça nous augmente le divertissement. C'est nickel. Et du coup, la logique... En même temps, pour l'aspiration, enfin le trait. Vous m'avez compris. Si le printemps, on va pouvoir vendre le sapeur nickel. On ne sait pas que j'en avais marre de l'hiver. Parce que de base, j'aime bien. Mais voilà. Donc, résolution tenue. Donc, elle est méga contente, je pense. Niveau 5 de logique, c'est nickel. On va essayer de finir quand même de réparer ça, même si on n'y arrive pas trop. Essayer de réparer. Oh, elle a encore plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non, mais ça ne sert à rien de prier. C'est à toi de... Ça ne se réparera pas tout seul. Et du coup, ici, on a quoi ? Pendant 11 heures, compétence améliorée. On est content. Résolution prise, d'accord. Eh bien, parfait. C'est bon, elle l'a réparée. Bravo. On va trouver un petit boulot avant d'aller travailler à 18 heures. Si on a le temps, un truc avec une petite échéance, ce serait sympa. Donc, les travaux avec échéance, on va s'intéresser. Découpes possibles, découpes possibles, nanana. Échéance, ok. C'est pour les grenouilles. Les grenouilles, c'est intéressant. C'est de l'argent facile. On a aussi les coquillages. En plus, c'est sur place. Donc, c'est nickel. Donc, je pense qu'on va faire les deux. Mais attends, je viens de penser à un truc. On va tester un truc, les gars. On va tester de faire un truc, les gars. Alors, je vais vous expliquer le plan. Pour savoir, voilà, vous aurez mon petit plan. Alors, on va commencer par les grenouilles. On va prendre une grenouille. Et vu qu'il me semble qu'il faut qu'on l'envoie par la boîte aux lettres, on va directement prendre un coquillage, en trouver un. Et dès qu'on nous renvoyait la grenouille, on va directement activer le commerce de coquillages et voir si on peut envoyer celui qu'on a déjà sur soi. Donc, on n'est pas obligé de le rechercher. Si c'est le cas et que ça fonctionne, avant de rentrer, on va chercher plusieurs autres coquillages, voire grenouilles, s'ils ont repop entre temps. Comme ça, les gars. Comme ça, les gars. Après, pour les grenouilles, je ne suis pas sûre parce qu'il paraît qu'il faut aller à la cascade. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais comme ça, la prochaine fois, on n'est même pas obligé de bouger de chez soi pour envoyer les coquillages, on pourra envoyer directement depuis notre boîte aux lettres de la maison. Mais on va voir si ça fonctionne. Donc, on commence par la cascade. Et du coup, on y va. On va directement à Soulani, les gars. Franchement, je suis un génie si ça fonctionne, les gars. Si ça fonctionne, on a trouvé une technique. Une technique. Nickel. La cascade, elle était là, on est d'accord. Je m'y perds à chaque fois. C'est un truc de fou. Mais ce n'est pas là, la cascade. Mais je me trompe tout le temps. Est-ce que ce serait là, c'est où la cascade ? Il faut que un jour je retienne. La cascade, ce n'est absolument pas là. Mais c'est là. Ok, on va attirer des petites grenouilles. Ça lui fera un petit peu de nage. Mais bon. Ça lui fera des petits efforts physiques en même temps pour son fitness. Oh, c'est mon crush. Mon crush qui est marié. Ah oui, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il était marié à MDR. Du coup... Ok. Fantastique réussite. Ashley a trouvé une grenouille. Ah du coup, je ne peux pas vraiment faire ma technique. Mais du coup, je vais quand même tester. On va tester. On va trouver un petit boulot. On va prendre celui avec les coquillages. On va le prendre directement. Et on va chercher des coquillages. Et on va en choper plus d'un. Voilà. Donc, on a trouvé. Et on va en chercher un deuxième. Mais est-ce que si j'en chope plusieurs, que j'en envoie plusieurs ? On va tenter. Non. Par contre, chaud. On n'en trouve pas à tous les coups, vraiment. Ashley a trouvé quelque chose. Les doigts de soleil. Quand je lis ça, j'ai l'impression d'avoir trouvé des vrais doigts. Je ne pense pas que ce soit ça. On va aller voir. De toute façon, dans notre inventaire. De toute façon, je pense tant qu'à faire. On va rester là jusqu'à 18h. Coquille d'orneau. Ok. Ok. Avant 18h, il faut quand même qu'on aille à les derniers recherchages de coquillages. Il n'y a pas de boîte aux lettres, là ? Si, si. Il y a une boîte aux lettres. Il y a une boîte aux lettres. Il y a une boîte aux lettres. Ok. On va envoyer des coquillages. Donc là, on en a deux. Est-ce qu'on peut lui envoyer les deux ? Non. On ne peut de toute façon lui envoyer qu'un seul. Du coup, je me garde le deuxième. Et la prochaine fois, on tentera de prendre ça et d'envoyer directement le coquillage qu'on a dans notre inventaire. Et du coup, on va aller directement au travail. Par contre, elle est fatiguée. C'est un peu embêtant, ça. Mais bon. De toute façon, c'est le premier jour de travail. Dans tous les cas, on n'augmentera pas. On n'aura pas de promotion des premiers jours. On va falloir attendre la semaine prochaine. Mais là, par contre, si ma technique, elle marche, Je suis très intelligente. Je suis très grande femme dans ce jeu. J'ai fait le jeu. J'ai fait le jeu. Elle est très mal en même temps. Elle est partie. Elle ressemble vraiment à une adolescente très jeune, habillée comme ça. Ok, elle est rentrée. 198 dollars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce que... Ok, elle a augmenté. Ah non, ça, c'est... Mais décolle quoi ? Elle n'est plus dans le verre vert. Et là, c'est pas ouf non plus. Oh non, c'est de nouveau le retour. Bon, ça va, j'ai assez d'argent. Mais c'est de nouveau le retour des factures. Mais ça va passer tellement vite. Déjà, j'étais en galère pour les dernières factures. Ça va être compliqué si on part à l'immérité, les gars. Je vous le dis. Mais bon, elle va payer directement. Comme ça, c'est fait. Comme ça, il n'y a pas de coupage d'électricité. On ne sera pas obligé de pédaler sur le vélo pour en faire. Elle est très en colère parce qu'il tue. Ah, il a tout cassé en plus, Charlie. Pourquoi les mortifier ? Arrêtez de me regarder. Et tout le monde vous juge, d'accord. Pourquoi pas ? Oh non, projet scolaire. On ne va pas le revendre cette fois-ci. Il faut vraiment qu'on en finisse un de ces quatre pour augmenter notre moyenne. On va tester. On va voir s'il y a le retour du commerce de coquillage sur le petit boulot parce que j'ai vraiment envie de voir. Non, il n'y a pas. Par contre, il y a autre chose qu'on n'a jamais eu. Échéance. Mardi minuit. Réad, j'ai dit à des amis qui me rendent visite que je savais faire un fantastique kava. Je n'ai aucune idée. Donc, ok. On prépare du kava. Donc, non. Je pense qu'il faut faire un truc. La grotte des aventures. Aventurez-vous dans la grotte et cherchez le trésor car le trésor que vous trouverez sera le trésor que vous aurez. Mais prenez garde. Ne prenez que le trésor que mon cœur désire. Si vous voulez éviter de terribles conséquences, bref, trouvez-le et envoyez-moi car je le veux, merci. Les rémunérations sont vraiment alléchantes. Ne nous mentons pas. Par contre, mixologie niveau 2, c'est mort. Et ici, par contre, la grotte des aventures, elle est où, cette fameuse grotte ? Parce que moi, j'aimerais bien. Ici, chien, c'est des coups possibles. Là, on a pas mal quand même de choses. Partenaire de randonnée. 35$, c'est quasiment rien. 50$ pour la photographie niveau 2, c'est mort. C'est mort. Juge, ok, c'est pas ouf. C'est pas payé de ouf. Besoin de mise en beauté, c'est pas payé de ouf. Ça, ça me tente bien, mais... Si je la prends et qu'on réussit pas à la faire, c'est mort. Et en plus, l'échéance, elle est mardi minuit. Donc, c'est mort. Vu l'état de besoin de notre Sims, c'est un peu la galère. Elle est vraiment... On a sale état à notre Sims. Ça, j'ai quand même envie de voir ce qu'on pourrait faire. Grenouille, ça, on peut le vendre. 1 kg, quand même. Le poisson loua au sel. De toute façon, le poisson, on en a pas vraiment besoin. Donc, je pense que le poisson va le revendre. Oh, 120$ ! Mais ce machin, il vaut plus si je le revends que si je... que si je fais le truc. Écoutez, on va le revendre parce que 61$ la mission et 120$ à le revendre soi-même. On revend, les gars. Les doigts de Solani, 1000$ ! 1000$, les gars ! On est riches ! On est riches, les gars ! Wow ! I am... I am riche ! We are rich. We have gagné tous les lotos. On va le revendre, les gars, directement. Et la conquis-coquis ordinaire... banale. Je pense que ça, on va le garder pour... Parce que ça vaut rien. Si, ça vaut 200$, les gars. Ça vaut 200 fucking dollars. On va le revendre. Projet scolaire, du coup, on garde. Le reste, on peut le garder. Les gourdouilles, on va les garder au pire. Wow ! J'étais pas prête. Faut qu'on aille fouiller du sable plus souvent, les gars. Ça dort, on le laisse. On le laisse pour la femme de ménage. C'est pas grave. Pourquoi elle dort dans mon lit ? Non, mais Karen, voyons. Un peu de retenue, quand même. Ça va pas ou quoi ? Non, mais elle va pas bien, cette fille. Oh, il y a tout qui est cassé. Mais j'ai jamais le temps de faire tout ce que je veux. Au niveau des aspirations, devenir adulte, d'accord. De toute manière, quand on va aller à l'université, il va falloir qu'on devienne adulte dans tous les cas. Ok, on va la lever. On va demander de... Vite fait prendre des restes et de très rapidement essayer de faire au moins ses devoirs. Oh, avec un petit peu de chance, on pourra peut-être les faire. Je pense qu'il faut deux heures pour faire ses devoirs. C'est beaucoup, quand même, deux heures. Je pense qu'une heure, c'est large, déjà. De toute façon, on les finira. Je crois qu'il faut une heure et demie pour faire ses devoirs. Une heure et demie ou deux heures en temps de jeu pour les faire. Oula, il n'y a rien qui va. Mais elle fait des trucs bizarres, en fait. Je sais pas, elle doit être dans une secte ou un délire comme ça. À chaque fois, elle se met à genoux devant des trucs... Je comprends pas pourquoi. Il va dormir, t'as l'air vraiment crevé. À chaque fois qu'elle essaye de réparer ça, elle pue, en fait. C'est ça, le problème. Mais il faut le réparer. Vite, pendant que t'es confiante, vas-y. Augmente ton divertissement. Donc, nous en sommes là à nuit de révision, les gars. Ashley a bientôt un contrôle très important. Mais ses activités scolaires ont été très intenses et je vous ferais pas dire. Entre le projet scolaire et les devoirs, c'est très compliqué. Doit-elle boire des litres de soda au cola et potassé jusqu'au contrôle ou trouver une activité ludique pour opposer un peu son cerveau ? Je savais pas que le soda au cola nous aidait à réviser. Moi, je serais plus pour faire une activité ludique. Tant pis, faut pas abuser non plus. J'ai un peu peur que ce soit la mauvaise option mais on va prendre ça. Faire une activité ludique et du coup... Alors, Ashley a travaillé vraiment dur à l'école en offrant quelques minutes de repos rapide à son cerveau. Elle s'endort. Le prix de l'énoncé posé sur son bureau, la réveille un peu plus tard. C'est déjà l'heure du contrôle. Oh non ! Ok, on n'a rien perdu, on n'a rien gagné. C'est pas bien grave, tant pis. On peut pas gagner à tous les coups. Ok, donc ils sont rentrés. Elle va se reposer parce que là, ça va pas du tout. par contre, j'ai limite envie d'appeler une femme de ménage histoire qu'elle m'aide vite fait quoi. Parce que là, c'est un peu catastrophique. Ok, bah vas-y, viens passer du temps ici, Karine, il n'y a pas de soucis. Ah ouais, elle était pas censée passer, elle est jamais venue. On va réparer ça. Par contre, sérieux, si je peux prendre un jour de congé d'école, je le prends parce que là, j'ai trop de choses à rattraper. Le projet scolaire, j'y arrive pas les gars. Je n'y... Je n'en sors pas. Hop, on va réparer ça 60 dollars. Allez, une petite dinde. Ensuite, on appelle prendre un jour de congé d'école. Allez. 4 en compétences cuisine après un jour de congé. Ok, on a pris un jour de congé. C'est nickel. J'espère que cette journée va être productive parce que sinon, je vais être déçue d'avoir pris une journée de congé. D'accord, je comprends pourquoi des fois, l'hygiène n'augmente pas. C'est parce que la plomberie, elle est sale parce qu'il faut que je répare ces tuyaux-là. Non mais... Et c'est pas réparé. Tu me le répares. Je m'en fous. Journée productive. Tu me répares tout ce que tu peux réparer. Voilà, c'est mieux. Jour de l'amour. L'amour. L'amour, les gars. Journée de l'amour. C'est censé être une journée productive, c'est-à-dire au moins le projet scolaire. C'est le minimum ce que je demande. Le minimum syndical. Il faut qu'on finisse ce projet scolaire. Il faut qu'on augmente notre note. En plus, si au prochain épisode, on part à l'université, ce serait pas mal de partir sur une très bonne note excellente. Ok, il est vraiment très très sale. Il va falloir qu'un jour je les douche, ces pauvres enfants. En plus, il me réveille. C'est incroyable. Allez, on va le nettoyer. Franchement, c'est limite, ça devrait être un divertissement de nettoyer ses enfants. Ça peut être drôle, quoi. Ça peut être un moment agréable. Où tu vas ? Où tu vas ? Où tu vas ? Non, non, non. Je lui laisse faire. T'inquiète, ça passe. Allez, les devoirs, il est déjà 20h et j'ai quasiment rien fait, les gars. C'est horrible. Trop de choses à faire. Oula, qu'est-ce qui fait ? Oula, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, mon jeu, il est possédé. Il était possédé, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais il était possédé, les gars. Clairement possédé, hein. Allez, divertissement, énergie, on attaque le projet scolaire. Oula, 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 non, non, sérieux. Comment voulez-vous que j'a... Aux imbrouillants. Je vais les exploser, les gars. Ça part de là, te plaindre en colère du bruit. Toutes mes excuses, vous avez raison, cela ne se fait pas. Nous allons essayer de faire de moins de bruit. Merci de nous en avoir parlé. Alors, elle va retourner. Ok. Le contraste. La meuf, elle fait là le bruit. Il écoute du rock'n'roll. Et là, on l'a calmée, elle se met à faire du violon. Au bout de sa vie, elle est en déprime, elle va s'ouvrir les bras, elle va se suicider. Incroyable. Et vous savez quoi, je n'ai même pas fait mon projet scolaire. Il est 5h et je n'aurai pas le temps de le faire. Comment cela... Comment c'est possible ? Les besoins, ils descendent trop, j'ai le temps de rien faire les gars, c'est chiant. En plus, c'est la journée de l'amour et puis on n'a pas de crush. Parce que notre crush, elle est mariée. Elle est au lycée, elle a la dalle. Nickel. Du coup, pour les jours de l'amour, offrir des fleurs. Oui, mais qui ? MDR, elle n'a pas de crush, elle n'a pas le temps. Comme je l'ai dit, je pense que peut-être à l'université, on pourra rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va voir. Fabriquer des cartes fleuriers de jours de l'amour. Alors, en cours d'un plastique, les élèves de la classe d'Ashley doivent créer des cartes sur le thème des fleurs. Après avoir rassemblé des paillettes, des crayons de couleurs, des pétales en papier cartonné, des cure-pipes, Ashley s'assoit et prend le temps de réfléchir car elle déborde d'inspiration. Les cartes seront partagées, ouvertes avec le reste de la classe pendant la fête. Il faut donc qu'elles soient réussies. Deux idées lui viennent à l'esprit créer des cartes hilarantes ou créer des cartes sincères. J'ai envie de dire que si elle aurait eu un crush, je t'aurais dit créer des cartes sincères. Ok, 8 tontes have crush, 8 art célibataire dépressive. Donc, 8 art to create cartes hilarantes. On est d'accord ? On va créer des cartes hilarantes. Ça va être plus drôle. Ça va être plus... Voilà. J'ai un peu peur mais va pour ça. Franchement, qui prendrait au sérieux le jour férié, le jour de l'amour ? Les élèves qui donnent des cartes à l'Odoro sont des bébés. Ce n'est pas le cas d'Ashley. Tous ceux qui ont versé ces cartes ont beaucoup ri. Maintenant, Ashley est considérée comme l'élève la plus drôle de l'école qui aurait cru qu'Ashley avait autant d'humour. On finira peut-être dans un cirque ou pas ? Ah, magnifique, fantastique. Ashley va pouvoir bien profiter de son week-end en sachant qu'elle fait partie des meilleurs élèves de l'établissement du lycée Buckingham. Elle pourrait peut-être passer un moment à faire des devoirs permettant d'améliorer encore plus ses notes juste au cas où. Ok. Donc, on est rentré. Est-ce que du coup, besoin de faire ce projet scolaire ou pas ? Non, on est excellent. Vous savez quoi ? On ne va pas faire le projet scolaire. On n'a pas besoin. On va le revendre. Alors, Bess Sterling, qu'est-ce qu'elle veut ? Oh non, non, 1000 Simflouz. Ah, non. Par contre, là, on n'a vraiment pas les moyens. J'avais envie de test. Peut-être qu'il y a un truc au bout parce qu'on lui avait déjà donné un Simflouz à un moment donné. Je ne sais plus si c'était dans cet épisode ou pas. Et du coup, j'aimerais bien test de lui donner 1000 Simflouz mais en vrai, là, on n'a pas les moyens donc malheureusement, je ne vais pas me permettre. Alors, comment je vais faire pour réaliser mes rêves ? Merci quand même. Enfin, j'imagine. Enfin, tes rêves, déjà, s'il te plaît, il faudrait que je réalise les miens. Par contre, c'est le jour de l'amour et elle, elle vient. Est-ce qu'elle aura des fleurs ? Parce que c'est bizarre, on a l'impression qu'elle tient des fleurs dans sa main. En plus, elle est belle, Béga. Pourquoi c'est pas elle version homme ? Ah, mais en fait, je viens de me rendre compte qu'on la connaît vraiment pas, en fait. Moi, je pensais, je l'ai peut-être rencontrée à une soirée. C'est peut-être une voisine connerie comme ça. Bah, écoutez, je pense que pour cet épisode, ce sera bon. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je rappelle au début, je vous ai demandé de voter pour si, au prochain épisode, on commence à s'organiser pour partir à l'université et du coup, rendre adulte. Est-ce qu'on passe les bambins enfants, du coup, elle passe adulte ou pas ? D'un côté, je serais tentée de dire peut-être pas, peut-être au milieu de l'université, les passer en enfants. Parce qu'en fait, si on fait le calcul, si elle était enceinte à 15 ans, qu'elle a accouché à 16 ans, qu'à 18 ans, elle part à l'université, techniquement, ses enfants, ils auront 2 ans et je pense qu'à 2 ans, ce sont encore des bambins et non pas des enfants. Après, on peut partir du principe qu'à l'université, c'est quand même pas mal d'années d'études. On m'a dit, on va compter peut-être 5 années d'études. Donc, ça voudrait dire que 5 plus 2, ça ferait 7... Ouais, ça ferait... Ouais. Je pense un petit peu avant la fin de l'université, les faire grandir en enfants. Ce serait dans la logique des choses. Dites-moi, est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis là, en commentaire, du coup, où je vous remettrai un vote peut-être également pour savoir, voilà, si on les fait grandir comme j'avais dit ou non à la fin de l'université. Et écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. Moi, je vous fais de très gros bisous. J'ai essayé de faire un épisode plus long que d'habitude parce que vous me disiez que les épisodes, ils étaient courts. Alors, il faut savoir que, par exemple, cet enregistrement dure plus d'une heure. Voilà, une heure et une minute au moment où je vous parle. Mais qu'après avoir coupé tous les moments chiants entre les moments d'attente, etc., les moments de blanc, les moments inintéressants, eh bien, ça enlève une bonne partie. C'est pour ça que les montages sont longs à faire. On n'a peut-être pas l'impression comme ça. Mais, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Sous-titrage ST' 501